Après avoir vu le sens de l'adoration à travers les trois mots grecs et les trois mots hébreux considérés, aujourd'hui nous voulons entamer, nous voulons voir un peu le sens de la louange. Laissez-moi vous dire que l'adoration et la louange n'ont pas une définition, je dirais, adécroite, ou une définition définitive, ou une définition, je dirais, universelle. J'ai souvent dit que chacun peut définir l'adoration selon sa compréhension. Moi, j'ai ma propre définition de l'adoration. Avant d'entamer les mots hébreux qui nous aident à comprendre le sens de la louange, Laissez-moi vous dire que la louange ne veut pas dire, comment je pourrais dire, la louange, ça n'a pas directement rapport ou simplement rapport au rythme du chant. Ce n'est pas pour ce que nous chantons sur un tempo, avec un tempo rapide. Cela veut dire que nous sommes en train de louer. Et quand nous chantons un chant, un chant tendrement, de manière slow, lentement, on chante, et ça a rapport directement à l'adoration. Non. C'est au-delà de tout cela. Il y a un mot hébreu qui définit la louange, c'est le mot halal. Le mot halal. Et ce mot veut dire tout simplement, Alléluia. Le mot halal, ce mot hébreu, il veut dire, Alléluia. C'est un premier mot qui nous aide à comprendre le sens de la louange. Louer Dieu, c'est le placer au-dessus de tout. Louer Dieu, c'est faire d'une sorte de ventardise pour Dieu. C'est faire de l'éloge. C'est ça le mot halal. Le sens de ce mot-là. Et ce mot-là, à rapport directement à la louange, c'est un mot hébreu. Le deuxième mot hébreu qui nous aide à comprendre le sens de la louange, c'est le mot Yadah. Le mot Yadah. Il veut dire rendre grâce publiquement et élever les mains. Rendre grâce publiquement et élever les mains. Élever les mains. La Bible, même si ça paraît comme une sorte de blague, mais c'est la réalité, c'est réel. La Bible ne nous dit pas de balancer les mains. La Bible nous dit d'élever les mains. Mais pas balancer les mains, mais élever les mains. Somme 134, verset 2. Somme 63, verset 5. Levez les mains pendant la louange est un signe d'abandon. Et levez les mains pendant la louange, c'est un signe d'abandon. Un signe d'abandon. Imaginez-vous que vous rencontrez un policier. Et en rencontrant ce policier-là, vous élevez les mains. Ça, c'est un acte, un signe d'abandon. Cela veut dire que vous ne représentez pas un danger pour le policier. Vous ne représentez pas un danger pour le policier. Vous vous abandonnez. Donc, dans la louange, élever les mains veut dire que je m'abandonne. Je me livre à toi, Seigneur. Quand vous êtes en train d'adorer, vous êtes en train de louer le Seigneur. Et vous élevez les mains. Vous dites à Dieu, me voici. Je n'ai rien entre mes mains pour vous combattre. Je n'ai pas d'armes entre mes mains. Pour me mettre en face de vous, Seigneur. Je me livre. Je m'abandonne. Fais ce que tu veux, ce que tu désires. Accomplis ce que tu as planifié dans ma vie. C'est ça, élever les mains. C'est le sens dans l'adoration. Quand vous êtes en train d'adorer, de louer le Seigneur, vous élevez les mains. Ce n'est pas pour ce que les musiciens jouent tellement bien. Et à ce moment-là, vous élevez les mains. Vous élevez les mains pour dire à Dieu que je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me livre. C'est ça le sens du mot yada. Le mot grec qui correspond à halal et yada, il y a un mot grec dans le Nouveau Testament qui correspond à halal et yada. C'est le mot enéo. Enéo veut dire louer, raconter, publier, proclamer les éloges, faire de la narration. Raconter les hauts faits. Dans Luc 2, verset 13. Je ne prends pas le temps de lire les textes. Je vous donne les textes et vous pouvez les lire. Vous pouvez les noter et vous pourrez les lire. Raconter. Donc, vous êtes dans un culte. Il y a les musiciens, il y a le pianiste qui est en train de jouer une mélodie sous l'inspiration de cet esprit. Et le peuple de Dieu est en train de raconter les merveilles de Dieu. Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es incomparable, tu es irremplaçable. Oh Dieu, je t'aime, tu es infiniment grand, infiniment puissant, je ne sais pas. Vous faites les élanges de Dieu. Ça, c'est exactement le sens du mot yada qui correspond au mot grec et néo. Le dernier mot que je veux considérer dans le cadre de cette vidéo, c'est le mot zamar. Zamar. C'est un mot hébreu également pour la louange. Il veut dire jouer un instrument. Chanter. Louer. Vous pouvez lire en chronique 16, verset 9. En chronique 16, verset 9. Exode, chapitre 15. Et nous avons également un somme. Donc, les sommes, généralement, sont considérées comme des recueils de louanges. Mais nous avons particulièrement le somme 150 qui nous parle de la louange. Et ce somme-là, c'est un somme extrêmement profond. Nous allons considérer ce somme dans la prochaine vidéo. À très bientôt. C'était votre frère, adorateur Bertin Dorvillemart. Mais non plus, comment ceiling-là. Allez. mäßig repose. Et voilà. Voici un film large. Sous-titrage FR ?